Chers téléspectateurs de Paroques et Attrices Info, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Paroques et Attrices Info Télévision. Dans le cadre de votre émission, la parole nous éclaire. Aujourd'hui, nous avons invité un grand homme. En dehors d'être serviteur de Dieu, il est suivi en général, il est professeur d'espagnol, je vous le rappelle. Nous avons ici en place et lieu le révérend Frédéric Bayoy de l'église de Pécat 14. Bonsoir mon révérend. Bonsoir Sarah, je suis ravi d'être encore dans ce plateau pour un entretien en accord avec la parole de Dieu et à la lumière du message du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen Pasteur. Effectivement, nous pensons que nous avons les téléspectateurs espagnols qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez dire bonsoir en espagnol, juste pour qu'ils sachent qu'on pense également à eux? Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent maintenant, ici en cette église. Merci Pasteur. Comment va l'assemblée de Pécat 14? Par la grâce de Dieu, l'assemblée se porte bien. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le thème qui nous rassemble ici ce soir n'est nul autre que l'offrande. Alors, Pasteur Frédéric, pouvons-nous savoir ce que c'est que l'offrande? Je voudrais d'abord dire merci à Dieu et merci à la personne qui a pensé que nous pouvons, n'est-ce pas, apporter un éclaircié en ce qui concerne cette grande thématique. Pourquoi? Parce que je voudrais rappeler à tous les spectateurs que la foi avec notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas tout simplement, n'est-ce pas, être évident sans cette expression qu'on appelle l'offrande. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans toi-même, n'est-ce pas, être l'offrande. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans t'offrir à lui. Tu ne peux pas servir le Seigneur tout simplement sans, n'est-ce pas, offrir également, n'est-ce pas, à ce Dieu-là. C'est pourquoi, rapidement, je viens pour apporter une définition selon l'espanopédictionnel à Rousse. L'offrande est un acte de reconnaissance matérielle ou financière à Dieu pour les croyants. L'offrande est également un don ou un présent à quiconque. Merci, pasteur. À qui devons faire des offrandes? Selon la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 2, certainement je ne lirai pas, mais les téléspectateurs peuvent, n'est-ce pas, se rendre dans le livre de Lévitique chapitre 2, ils trouveront là-bas que l'offrande, n'est-ce pas, on le fait à Dieu, mais c'est le sacrificateur, n'est-ce pas, qui reçoit cette offrande-là. Parce que, quand nous regardons, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, les premières personnes à offrir dans la Bible, c'était, n'est-ce pas, Caïm et Abel, ils ont, n'est-ce pas, offert des offrandes à Dieu. Et quand, tout simplement, n'est-ce pas, le concept de l'offrande est devenu un commandement, la Bible nous dit que ceux qui apportent, n'est-ce pas, l'offrande à l'éternel, ce sont les sacrificateurs qui reçoivent cette offrande de la part de l'éternel. Excusez-moi, pasteur, il y a un gros débat qui se fait dans les rues, entre l'offrande et les serviteurs de Dieu, parce que plusieurs se disent que les serviteurs de Dieu ne vivent que des offrandes. Mais je pense que tout à l'heure, je vous ai présenté en tant que professeur, souveillant général, parce que beaucoup pensent que ce sont les offrandes qui font vivre les serviteurs de Dieu. Est-ce le cas ? C'est une question, n'est-ce pas, d'ordre ambivalente, parce que je vais apporter un éclaircié selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Il y a des types d'appels dans, n'est-ce pas, la parole. Il y a ceux, n'est-ce pas, qui ont des appels directs, qui ont, n'est-ce pas, été appelés tout simplement, n'est-ce pas, à plein temps. La Bible, tout simplement, n'est-ce pas, recommande à celui-là qui est appelé en plein temps à vivre de l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul, tout simplement, n'est-ce pas, pouvait, n'est-ce pas, recommander cela aux chrétiens, de faire part de leur bien, tout simplement, n'est-ce pas, dans le double, avoir le double honneur à ceux-là, n'est-ce pas, qui apportent l'évangile à ceux-là, qui enseignent, n'est-ce pas, la parole, la parole de Dieu. Donc, il y a, n'est-ce pas, des différents types d'appels pour celui-là qui a reçu un appel direct, qui l'interpelle tout simplement à vivre en plein temps pour Dieu, qui l'a appelé, la Bible dit que celui-là devrait vivre de l'évangile. Merci, parce que, pouvons-nous savoir à quel moment doit-on donner l'offrande ? À quel moment, n'est-ce pas, on devait donner l'offrande ? Nous devons donner l'offrande, premièrement, pendant les cultes. Premièrement, nous devons donner l'offrande pendant les cultes. Et nous devons aussi donner l'offrande à tout moment, selon la disposition de ton cœur. Je peux tout simplement, n'est-ce pas, être en pleine ville, par exemple, et il y a une nécessité qui se présente devant moi et par la sensibilité de l'esprit et le discernement, n'est-ce pas, qui s'accompagne à cela, je me retrouve dans l'obligation, n'est-ce pas, de donner une offrande. Donc, premièrement, pour ceux qui sont les chrétiens, il est recommandé d'apporter son offrande dans la maison du trésor. Et le prophète, tout simplement, n'est-ce pas, ecclétien, en disant que la maison du trésor, c'est l'église que tu fréquentes. Et deuxièmement, n'est-ce pas, à tout moment, je peux, n'est-ce pas, donner mon offrande qui est un don, qui est un présent, tout simplement, selon la deuxième définition que nous avons apportée ici tout à l'heure, à quiconque je peux, n'est-ce pas, donner une offrande, n'est-ce pas, à tout moment, à quiconque, selon, n'est-ce pas, que je suis poussé par mon esprit. Merci, pasteur. L'offrande est-elle une exigence humaine ou biblique? Pour nous, les chrétiens, l'offrande devient une exigence biblique. Nous allons, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu tout à l'heure pour vous apporter, tout simplement, n'est-ce pas, des eccléties. Pour nous, les chrétiens, l'offrande est une exigence biblique. Je vais d'abord m'arrêter là, parce que nous allons poursuivre avec notre argumentation, tout à l'heure de nous exposer. Merci, pasteur. Peut-on considérer par là tout ce que nous remettons à Dieu comme offrande? Nous devons comprendre ici que l'offrande, les offrandes sont à différencier avec les dînes. Ce n'est pas tout ce que nous remettons à Dieu, ce n'est pas tout ce que nous offrons à Dieu qui est, n'est-ce pas, appelé offrande. Il y a les offrandes dont nous venons, n'est-ce pas, les définis. Il y a également, n'est-ce pas, les dînes qui sont tout simplement, n'est-ce pas, les un dixième de mes revenus qui reviennent tout simplement à Dieu, tout simplement, ce que la Bible appelle la partie qui est consacrée à l'éternel. Donc il y a les offrandes qu'on ne doit pas tout simplement confondre aux dînes. Vous êtes sur Parole, créatrice Info-Télévision, vous suivez l'émission La Parole nous éclaire sur le thème l'offrande. Nous avons pour inviter ici le révérend pasteur Bayon et Frédéric de l'église de Péka 14. Alors pasteur, quelle récompense a-t-on en donnant nos offrandes aux sacrificateurs ? Quels sont, autant pour moi, les bénéfices pour ceux qui pratiquent cet acte, en fait, qui sont fidèles aux offrandes ? Ceux qui sont les bons lecteurs de la Parole de Dieu, qui ont une très bonne communion avec la Parole de Dieu, ils ne peuvent être d'accord avec moi que la délivrance de l'humanité a été tout simplement, n'est-ce pas, la résultante d'une offrande. D'une offrande tout simplement de notre Dieu qui s'est offert lui-même tout simplement en devenant homme. Donc pour que l'humanité retrouve tout simplement, n'est-ce pas, la communion, l'homme retrouve la communion qu'il avait perdue, lui qui était déchu, lui qui était de l'autre côté tout simplement des abîmes, il a fallu tout simplement, n'est-ce pas, une offrande pour que cet homme-là, n'est-ce pas, soit restauré à la position originelle qu'il avait tout en le restituant, n'est-ce pas, l'héritage qu'il avait perdu. Il a fallu tout simplement un acte d'offrande que Dieu lui-même sauve. C'est pourquoi tout chrétien connaît que la bénédiction, ou alors les bénédictions matérielles, financières, physiques, et même spirituelles, lorsqu'on a une vie de plus en plus digne de l'Évangile, Oh, alors les offrandes tout simplement entraînent, les offrandes provoques, les offrandes tout simplement, n'est-ce pas, occasion, les offrandes apportent des bénédictions matérielles, des bénédictions physiques, des bénédictions financières, et même des bénédictions spirituelles, je précise, pour ceux-là qui ont des vies de plus en plus digne, avec, n'est-ce pas, l'Évangile, avec l'Évangile. Merci, pasteur. Que dit donc la Bible à propos ? Très bien. Nous entendons directement, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10, il est écrit, Apportez à la maison du trésor. Je voudrais préciser que notre prophète nous enseigne que la maison du trésor, c'est l'Église que tu fréquentes, l'Église qui t'a été révélée. Apportez à la maison du trésor toutes les dînes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, au verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévoire, et il ne vous détourira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 13, verset 12, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ici, n'est-ce pas, dans cette référence biblique, il est question des offrandes, et même, n'est-ce pas, les dînes, dont tout simplement bien-aimés, celui qui veut tout simplement s'épanouir, dans la dimension matérielle, dans la dimension tout simplement, n'est-ce pas, financière, qu'il sache, qu'il sache que le concept tout simplement, n'est-ce pas, du donner, le concept tout simplement d'offrir, le concept d'apporter à la maison de l'Éternel ses offrandes, et ses dînes tout simplement, n'est-ce pas, s'accompagne d'une grande bénédiction. Il est écrit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est Dieu qui dit. Il est écrit, pour vous, je menacerai le dévoureur, pour vous, je vais ouvrir les écluses, n'est-ce pas, de messieurs, et la bénédiction en abondance vous suivront. Donc, voilà un peu tout simplement, n'est-ce pas, ce que nous pouvons, n'est-ce pas, dire de ce que la Bible mentionne en ce qui concerne les bénédictions qui sont rattachées à l'offrande. Et je voudrais dire, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu, la Bible nous dit que les choses physiques sont l'image des choses spirituelles. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, les hommes du monde ont compris le concept du donner, le concept de l'offrande. Ils savent qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut offrir s'ils ont besoin tout simplement de s'épanouir dans leurs activités, d'avoir tout simplement une bonne sécurité financière dans leurs entreprises. Ils offrent de jour en jour, ils offrent tout simplement sans retenue. mais c'est au milieu de ceux-là qui ont la révélation de la parole de Dieu de notre jour que nous rendons compte qu'il y a encore tout simplement une réticence. C'est pourquoi au milieu de nous, il y a des plaintes, il y a tout simplement, n'est-ce pas, de la tristesse, il y a tout simplement des blocages au point, n'est-ce pas, matériel et financier. Nous voulons dire aux enfants de Dieu que la Bible ne ment pas. La Bible tout simplement nous demande d'apporter de la maison du trésor nos offrandes et nos dîmes si nous voulons tout simplement, n'est-ce pas, nous épanouir dans le domaine financier, dans le domaine matériel que Dieu nous bénisse. Amen. Vous êtes un pasteur du message. Que dit le message à propos des offrandes ? J'ai apporté ici, n'est-ce pas, à tous nos téléspectateurs deux citations. La première, c'est dans la brochure La Voix Prouvue par Dieu pour traiter le péché au paragraphe électronique 13. Il est écrit L'Église doit fonctionner avec les neuf dons spirituels par le Saint-Esprit. Il a des dons, des signes et des prodiges dans l'Église. C'est la Voix Prouvue par Dieu pour perfectionner son Église. Si nous essayons tout le reste, entre parenthèses, théologie, enseignement, tout le reste, cela ne marchera jamais. Cela n'a jamais marché et cela ne marchera jamais. Il nous faut revenir à la Voix de Dieu. Dieu a une Voix pour financer une Église. Ce n'est pas en confectionnant des couvertures et en offrant des soupers de bienfaisance, mais c'est que chaque homme perd ses dîmes et ses offrandes dans l'Église suivant la Voix ordonnée par Dieu. c'est la Voix pourvue par Dieu pour cela. Je vais également prendre la brochure, le signe, le premier secteur, le signe, le premier secteur, au paragraphe 444. Regardez, je me rends bien compte, savez-vous, ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est donc le prophète qui parle ainsi. Regardez, je me rends bien compte que, savez-vous, ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est grâce à votre soutien à vous de cette Église que je peux trouver des gens à qui prêcher. C'est grâce à votre amour, à vos amens et à votre communion fraternelle et à vos bonnes paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Après avoir écouté ce que dit la Bible, ce que dit le message, mon révérend, quels sont les risques que courent ceux qui ne pratiquent pas cette taxe, ceux qui n'apportent pas les offrandes dans la maison du Seigneur? Quels sont les risques et les inconvénients pour eux? Premièrement, je vais ramener nos téléspectateurs dans la parole, toujours dans le livre de Malaché. Ici, maintenant, c'est toujours au chapitre 3, mais cette fois-ci au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Au verset 9, toujours les inconvénients ou alors les malédictions, les conséquences négatives et fâcheuses, il est écrit, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Merci, pasteur. On peut, on dit, comme on dit souvent, à bon attendeur, salut. Celui qui veut être béni n'a qu'à porter en abondance dans la maison du Seigneur, ne pas être réticent en ce qui concerne les offrandes, d'après ce que la Bible dit, ce n'est pas le pasteur Frédéric qui le dit. Alors, pasteur, avant de conclure cette émission, nous sommes à la fin, nous allons chuter par cette dernière question. Quel conseil, bon, ce n'est pas une question en tant que telle, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui vous écoutent, à ceux qui nous suivent depuis le début de l'émission et ceux qui nous suivront même bien après, qui auront la grâce, je dirais, de tomber sur cette émission. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que notre Dieu n'est débiteur de personne et tout ce qu'il veut c'est de voir ses fils, ses différentes entités être épanouis. C'est pourquoi il peut dire dans le son 128 que celui qui est son fils devra s'épanouir dans toutes ses activités et être heureux. Voilà tout simplement ce que Dieu veut de chaque fils. Mais l'épanouissement financier, si on peut le dire ainsi, et matériel, repose sur une clé que les Écritures tout simplement apportent à tous ceux-là qui veulent être épanouis financièrement. Tu peux vivre une vie de sanctification, mais être Christ dans ta relation avec le Seigneur parce que tout simplement dans le domaine financier, dans le domaine matériel tout simplement, n'est-ce pas, tu es Christ. Dans le domaine financier et matériel, tu n'es pas épanoui. Alors la Bible nous recommande celui qui met à notre disposition ses biens, nous demande tout simplement, n'est-ce pas, de lui apporter l'un dixième afin que celui-ci tout simplement, n'est-ce pas, multiplie en abondance et sécurise nos finances, nos affaires, nos business. Quel est l'enfant de Dieu qui ne voudrait pas être épanoui financièrement? Quel est l'enfant de Dieu qui ne voudrait pas tout simplement, n'est-ce pas, avoir une bonne sécurité financière? Quel est l'enfant de Dieu qui ne voudrait pas donner de bonnes offrandes à son Dieu? Quel est l'enfant de Dieu qui ne voudrait pas tout simplement donner de bonnes dîmes à son Dieu? Au-delà même de l'amour, il y a tout simplement le devoir selon la recommandation de la parole, mais la relation amour nous demande même d'aller au-delà tout simplement, n'est-ce pas, du devoir. Tu peux aller au-delà de tes un dixième quand tu demandes, mais ceci, c'est pour que, chers frères et sœurs, nous soyons, n'est-ce pas, bénis et épanouis. Alors la clé, c'est le donner. Alors la clé, c'est de s'aimer. Alors la clé, tout simplement, c'est d'apporter nos offrandes entre les mains de celui qui les produit, entre les mains de celui qui les détient, entre les mains de celui-là, n'est-ce pas, qui les possède. N'oublions pas, nous sommes des simples intendants, nous sommes des simples gestionnaires, du grand producteur des biens. apportons-le lui simplement selon ce qu'il nous recommande et alors vous verrez, si tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu ne s'accompagne pas tout simplement par des bénédictions. que Dieu, ce soir, nous remplir du Saint-Esprit jusque dans les boyaux. Pour ceux-là qui ont la bonne volonté, mais il y a encore l'Esprit tout simplement, n'est-ce pas, du raisonnement. Pour ceux-là qui ont la bonne volonté, mais il y a encore les calculs. Il bagarre encore tout simplement en ce qui concerne l'obéissance, la mise en pratique de cette parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit jusque dans les boyaux pour mettre en pratique sa parole. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Nous allons toujours raisonner, nous allons toujours calculer que Dieu remplisse tout simplement à tous les téléspectateurs de parole créatrice, la parole nous éclaire de son esprit afin que tout simplement au sorti de cette émission, la compétence c'est que nous mettons en pratique tout simplement, n'est-ce pas, ce que Dieu nous recommande c'est qu'il concerne les offrandes à la maison du trésor et vous verrez pour nous ces enfants si nous ne serons pas, n'est-ce pas, épanouis et bénis. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Merci pasteur, ce n'est plus un secret pour quiconque veut être béni. Nous ne pouvons pas quitter le plateau de parole créatrice sans dire un grand shalom au révérend pasteur Bahoya Samuel qui est le promoteur de cette chaîne de télé, parole créatrice Info Télévision, au président de parole créatrice qui est le frère Gisselin Ganguet depuis le Canada, au directeur des programmes qui est le frère Jules Pierre Moulet et à toutes autres personnes qui travaillent derrière le rideau afin que les émissions que vous suivez au quotidien soient possibles. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui a rendu cette émission possible. Nous vous disons un grand shalom et à nous revoir dans les émissions suivantes. Dieu vous bénisse. I come before you today There's just one thing that I want to say Thank you, Lord Thank you, Lord For all you've given to me For all the blessings that I cannot see Thank you Thank you, Lord Thank you, Lord With a grateful heart With a song of praise With an outstretched arm I will bless your name And thank you, Lord I just want to thank you, Lord Thank you, Lord I just want to thank you, Lord Thank you, Lord